Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022 j'espère que vous allez tous très très bien merci d'être là heureusement que lorsque je prépare les cartes il n'y a pas de micro parce que vous m'auriez entendu pousser une exclamation hallucinante je sais ahurissant vous avez une deux trois quatre cinq arcades majeurs et pas des moindres vous allez passer un mois de janvier mis à yeux ou waouh ça va être quelque chose et ça va être tellement quelque chose que ce nouveau départ est carrément dans la position du défi d'accord c'est c'est le monde et la roue de fortune en même temps c'est vous ne pouvez pas reculer vous n'avez plus le choix vous êtes pris dans ce processus d'évolution de nouveau départ vous n'avez pas le choix il va falloir compter sur la force il va falloir compter sur la force mais on va on va y arriver on va venir il ya quelque chose de très très beau ici franchement c'est waouh vraiment waouh c'est un autre mot que j'ai utilisé pendant la préparation mais bon j'ai pas le droit sur youtube de toute façon bon allez on plonge dedans on y va on va essayer de vous vous emmener à travers ce voyage vous allez voir ça va être super l'énergie qui vous accompagne ce mois de janvier on l'a vu lorsqu'on a fait les projecteurs les projections c'est l'empereur et bien punaise vous allez être l'empereur vraiment l'empereur bon peut représenter une personne du signe du bélier bla 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 ça vous le savez mais c'est pas ça je ne pense pas l'empereur c'est le maître c'est il maestro et ce maître c'est vous vous avez une puissance de l'extérieur parce que c'est l'influence de l'extérieur de la vie de l'univers des planètes de ce que vous voulez c'est l'impact l'influence de l'extérieur qui vous met dans une position de maestro vous êtes le maestro de votre vie vous reprenez le contrôle des choses vous reprenez les rênes de votre vie en main vous décidez et lorsque vous décidez c'est gravé dans le marbre d'accord l'empereur il a un empire à faire tourner il ya des personnes qui dépendent peut-être de vous de votre position de vos décisions de vos choix de votre comportement de votre point de vue de votre philosophie il ya des personnes derrière vous des énergies derrière vous qui ont besoin de vous qui ont besoin de votre force qui ont besoin de votre souveraineté qui ont besoin de votre puissance qui ont besoin que vous soyez droit comme un empereur peut-être droit le seul exemple d'un empereur qu'on a c'est celui du japon bon quand on le voit on sent bien qu'il passe pas ses journées à jouer au logo moi je l'envis pas personnellement mais voilà mais il ya cette force c'est puis c'est de la souveraineté d'accord vous il ya une invitation à vous asseoir sur votre trône et à prendre vos responsabilités quelles responsabilités votre énergie à vous roues de fortune et le monde ça c'est de là c'est de la nitroglycérine c'est de la nitroglycérine le monde fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie ça vous l'avez compris c'est fini il ya quelque chose qui est terminé que ce soit sentimentale professionnelle résidentielle familiale amicale on sait pas moi je crois que c'est plus profond que ça c'est carrément une étape de votre vie c'est carrément oui c'est une étape de votre vie qui arrive à son terme bon vous avez fait ce que vous aviez à faire vous avez appris ce que vous aviez à apprendre vous avez réalisé ce que vous avez pu réaliser vous avez peut-être connu des échecs vous avez peut-être connu des victoires peu importe c'est la fin c'est fini c'est terminé c'est la fin du cycle scolaire point maintenant c'est la remise des diplômes ok alors quel diplôme et ben c'est un peu le destin qui va le choisir la roue de fortune c'est le destin c'est la vie c'est c'est votre mission de vie c'est votre c'est votre cheminement c'est votre parcours c'est la raison pour laquelle vous êtes ici sur terre vous êtes à la croisée des chemins de votre existence de votre destin et tout ça poussé par une invitation à être l'empereur waouh superbe absolument superbe alors quelle quelle teinte est ce que ça va prendre je ne sais pas d'accord moi j'ai envie de dire il n'y a rien à craindre parce que bon voilà il ya il ya une notion quand même ici qu'il faut retenir avec c'est avec ce monde c'est qu'il ya forcément un bilan qui s'impose il ya forcément un constat un constat d'échec un constat de réussite même si vous devez faire un constat d'échec sur le passé sur ce que vous avez réalisé ou pas vous avez fait du mieux que vous avez pu avec ce que vous aviez à ce moment là et les connaissances que vous aviez à ce moment là aujourd'hui c'est plus facile de se retourner de porter un regard critique sur ce qu'on sur les décisions et les choix qu'on a fait c'est normal tout le monde mais quoi qu'il en soit positif négatif quoi qu'il en soit c'est c'est terminé on passe à autre chose que votre année scolaire vous l'ayez réussi avec une superbe note ou pas peu importe on passe à autre chose et c'est le destin maintenant qui vous montre le chemin que vous devez suivre qui vous emmène là où vous devez aller il ya avec cette avec cette roue de fortune une petite notion de chance d'accord on continue ce que vous voulez le plus c'est être le roi de bâton alors oui il peut y avoir quelqu'un d'un signe de feu dans votre vie qui peut avoir un impact important on a parlé de signes de bélier ici qui est un signe de feu le roi de bâton peut représenter une personne d'un signe de feu bélier lion sagittaire moi je pense que c'est vous je pense que c'est vous qui voulez vous parer de vos plus beaux atours qui voulait être vous voulez être cet empereur vous le voulez ce trône vous savez qu'il est à vous vous savez vous êtes légitime à cette place et vous voulez cette reconnaissance vous voulez les projecteurs sur vous vous voulez qu'on admire et qu'on constate ce que vous avez réalisé ce que vous avez fait vous voulez qu'on voit qui vous êtes est ce que vous avez fait avec ce que vous aviez réussite ou pas la notion de réussite elle elle va elle va elle va différer d'une personne à l'autre et c'est même pas c'est même pas le point ici c'est même pas la question ce qu'on ce que vous voulez je pense c'est que voilà j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai fait ce que j'ai pu faire voilà voilà je rends mon devoir de fin d'étude ok voilà après c'est entre les mains du destin qui va vous aider c'est la force que vous avez en vous la carte de la force ici elle nous parle du signe du lion encore un signe de feu vous êtes sagittaire vous êtes signe de feu je ne crois pas moi qu'il s'agisse de personnes extérieures à votre vie je crois qu'il s'agit de vous mais voilà pour chacun ça peut être différent donc voilà vous l'adaptez évidemment donc ce qui va vous aider ici c'est de vous appuyer sur votre force cette force qui vient de vos tripes cette force qui vient de l'inconscient collectif cette force naturelle primaire basique que vous avez en vous qui peut être instinctive cette force reptilienne que vous avez en vous et qui vous pousse à ne pas avoir peur de la vie de de l'adversité de l'obstacle de l'inconnu de voilà cette peur tribale là en vous cette peur première c'est ça qui va vous aider c'est c'est énorme c'est énorme il n'y a rien de difficile à sauf la fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie pour quelque chose qu'on ne sait pas ça c'est le saut de l'ange d'accord donc la force ici vraiment dans vos tripes c'est ce qui va vous aider le défi encore un arcane majeur le fou le chiffre 0 le chiffre 0 marque bien là on est on est entre la fin donc on ferme une porte mais on n'a pas encore ouvert le chiffre 1 on est sur le seuil entre le passé et l'avenir on est dans cet état en janvier où on sait que le passé est fini terminé on sait qu'on a fini notre cycle scolaire ok mais on n'a pas encore trouvé notre premier employeur ou notre premier job ou notre on n'a pas encore trouvé ce vers quoi on va on est encore dans ce 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 le fait de savourer la fin sans encore arriver à se réjouir de ce qui va arriver et ça c'est dans la position du défi d'accord c'est là dans cette seuil là où vous allez avoir besoin de votre force c'est bien il ya aucune catastrophe aucune mais vous vous enfin on le sent bien on a fini revenez en arrière quand vous avez fini vos études on a terminé ok super c'est fait on a terminé réussi par réussi peu importe et fini c'est terminé parfait il ya quelque chose de nouveau qui va se présenter mais on sait pas encore quoi et il peut y avoir une petite période là durant laquelle ben il ya des questions il ya des doutes il ya des peurs et c'est là où vos votre force ici en vous votre force instinctive reptilienne intervient vous pouvez vous appuyer dessus c'est là et ok on calme le jeu on se prépare on active la loi de l'attraction et puis ça va aller je viens tout de suite dans la vie intérieure la vie spirituelle parce que c'est lié dans la vie intérieure vous savez maintenant que quand je parle de vie spirituelle ça n'a rien à voir avec la religion c'est c'est le langage de vous à vous c'est votre âme qui vous parle c'est votre connexion à vous à votre à votre conscience à ce qui se passe à l'intérieur de vous et là on a ce superbe as de deniers ça veut dire que là en vous à l'intérieur il ya une graine une graine qui est née de de ce cycle que vous avez terminé réussi par réussi peu importe ça engendrer quelque chose de nouveau qui est là donc c'est encore en soi charge à vous maintenant de prendre ce cette graine c'est à dire un projet un désir une envie un rêve une 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 illusion même de prendre ça et de le faire grandir de lui permettre de s'émanciper de lui permettre de se développer et d'en faire quelque chose c'est à l'intérieur de vous c'est ça n'a rien à voir avec la spiritualité c'est ça c'est à voir je crois avec le fait de devenir quelqu'un d'autre ça porte pour moi le saut de l'évolution c'est pour ça que je dis ici ça peut toucher tous les domaines oui ça peut être professionnel sentimentale oui mais moi je crois pas je pense que la fin d'un chapitre de votre vie concerne votre propre évolution vous en avez terminé c'est comme si vous passiez du statut d'adolescent au statut d'hommes ou de femmes d'adulte allez on va dire d'adulte vous comprenez je pense que ça a à voir avec votre évolution avec qui vous êtes intrinsèquement vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre et c'est depuis l'intérieur que ça va se développer si vous lui donnez la chance de se développer ok maintenant sur un plan plus concret plus matériel dans votre vie sentimentale on a la 4 de denier 4 de denier nous fait comprendre que vous êtes un peu frileux dans votre vie sentimentale en couple célibataire entouré d'animaux à la campagne tout seul ou en recherche de partenaires peu importe vous êtes dans une position ici qui est à la retenue vous vous sortez pas trop de où vous êtes si vous êtes à la maison vous restez à la maison vous ne sortez pas trop bon covid ok mais c'est surtout je crois parce que vous êtes en train de vivre pleinement ça vous attendez peut-être très sagement de voir à quoi vous allez ressembler spirituellement une fois que ce processus sera terminé sera terminé pour reprendre votre cours votre séduction vous reprendre reprendre une vie relationnelle voilà pour moi ça veut dire que c'est c'est très intimiste c'est très personnel et ça veut pas dire que vous rompez ou que vous coupez tous les liens c'est pas ça c'est juste je reste là où je suis je bouge pas trop parce que je suis absorbé par ce qui se passe ici point c'est tout statu quo pour l'instant on verra en février comment ça évolue dans la vie professionnelle et financière on a la lune encore un arcane majeur alors ça peut être connecté à toute cette transformation toute cette mais c'est même c'est même pas une transformation c'est une progression c'est une évolution d'accord c'est pas une transformation c'est une progression ça peut être connecté à votre vie professionnelle parce que la lune la lune fait émerger tout le côté féminin tout l'aspect féminin qu'on porte en nous qu'on soit homme ou femme la lune réveille l'inconscient qui est en nous c'est tout ce qui est caché émotif sensible intuitif en nous d'accord donc c'est c'est coup on est complètement dedans on est on est complètement dans qu'est ce qui se passe en moi qu'est ce qui se passe à l'intérieur de moi donc ça peut être connecté à votre travail peut-être que tout ça vous pousse dans une nouvelle direction professionnelle qui vous interroge grandement sur votre place sur votre évolution sur ce que vous pouvez apporter à l'humanité voilà je sais pas d'un côté plus terre à terre la lune peut aussi nous expliquer que sur le plan professionnel vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard dans la brume vous savez pas trop à quelle source vous allez te manger vous savez pas trop ce qui va se passer en 2022 pour vous du côté professionnel d'accord la lune elle est assez on voit bien la lune un petit peu elle est partiellement dans l'obscurité de temps en temps elle est elle est illuminée par le soleil donc on voit clairement puis après ça ça redevient un petit peu brumeux on sait pas trop voilà ça peut être ça mais ça peut aussi vouloir nous expliquer que professionnellement vous êtes complètement dans ce cette situation d'évolution cette situation de de progression la vie intérieure on l'a vu et l'issue de votre moi alors on a d'abord la 3dp suivi par la 10 de coupe alors pour moi ce que ça signifie c'est que 3dp c'est la carte de la blessure de coeur une blessure de coeur ne signifie pas uniquement avec un partenaire ça peut être avec les membres de la famille ça peut être avec des amis une trahison d'un ami ça peut être professionnel la non reconnaissance des efforts qu'on a fournis c'est une humiliation qu'on a subi d'accord alors on dépasse ce stade on est à des années lumière de ressentir cette humiliation parce que on a cette évolution cette progression dont on prend conscience et comme si ça suffisait pas on a la 10 de coupe la 10 de coupe c'est le c'est le bonheur absolu c'est le bonheur c'est cet état de joie de bonheur de on est tous en famille c'est noël en famille ça se passe bien tout le monde s'estime tout le monde se respecte voilà c'est l'arc en ciel dans le ciel après un jour de pluie le jour de pluie vous l'avez mangé c'est bon vous avez mangé votre pain noir donc le bonheur revient mais je crois qu'en fait il y a un enrichissement de ce qu'on a vécu précédemment avec cette 3dp c'est ce qui permet aujourd'hui d'apprécier pleinement le bonheur qu'on a aujourd'hui dans notre vie mais je pense aussi que ça a un rapport avec cette évolution on a on est peut-être resté quelques années peut-être trois ou dans certains cas 30 ans dans cette cette humiliation qu'on essaye de cacher qu'on essaye de masquer et là on prend conscience on prend conscience avec cette souveraineté qu'on a dépassé ce stade et qu'on a fait on a fait table rase de cette humiliation on a fait table rase du passé et ça nous permet de renouer avec une forme de bonheur complet d'accord c'est une super lecture une super évolution c'est waouh par contre accrochez vous au cocotier parce que ça va être quelque chose quand même pas compliqué mais la prise de conscience la prise de conscience de votre évolution de votre progression de cette élévation peut-être spirituelle existentielle je sais pas quel terme s'applique le mieux pour certains ça va être spirituel pour d'autres ça va être la prise de conscience que je suis j'ai fait j'ai mangé mon pain noir j'ai j'ai pardonné ce que j'avais à pardonner et j'ai finalement mais mais quel bonheur d'accord ça dépend ça dépend comment vous vous situez mais quand vous prenez conscience de ça waouh vraiment waouh superbe bon allez on va faire notre extension avec ça donc je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com le lien est dans la boîte de dialogue juste là dessous et 2 dp 2 dp avec l'empereur et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous 3 de bâton vous tournez le dos au passé je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension pour les abonnements j'ai oublié de finir ma phrase pour les abonnements toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet alice-nicolas.com alors ce que vous désirez le plus ici le roi de bâton la papesse et bah tiens ça m'étonne la force ici dans ce qui va vous aider qu'est ce qu'on a on a la reine de bâton la confiance exactement je pense que la plus grande difficulté que vous rencontrerez ce mois de janvier c'est de faire confiance à votre propre force à traverser ce mois il va vous décoiffer vous allez avoir une coiffeur à la boris johnson le fou dans le challenge on a la 10 de coupe hein ouais 10 de coupe c'est la même que celle là hein c'est ça le défi qui vous attend ah ah 4 de denier dans la vie sentimentale on a la 4 de coupe ouais il y a un peu de pas de morosité si de morosité on peut le dire un peu de morosité la lune dans la vie professionnelle on a le pape voilà et puis l'as de denier dans la vie spirituelle la vie intérieure on a la reine de coupe et en fin de mois qu'est ce qu'on a on a la 3 de coupe superbe très bien parfait allez pour tous ceux qui me rejoignent 5 de bâton ici tous ceux qui me rejoignent pour l'extension le lien est là-dessous et tous les autres alors merci de partager de liker de laisser vos commentaires et de vous abonner si c'est pas déjà fait allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information tout ça vous le savez et on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi merci à vous tous et portez vous très bien merci beaucoup passez de superbes fêtes merci à bientôt